Je vais finir sur une question de Paro. Comment se défendre face à un aigresseur quand on est physiquement une merde ? Peut-on gagner 10 minutes avec du gaz dans la gueule du mec ? C'est une bonne question et j'aime beaucoup la tournure de la question parce que j'aime bien quand les gens ne se prennent pas pour des super-héros et des forces spéciales. Effectivement, la plupart de nous, on est des grosses merdes, que ce soit physiquement ou même mentalement. On ne va pas se cacher les choses. Sur le terrain, on a tous des grands gueules sur un ternaze. Sur le terrain, c'est toujours différent et c'est toujours difficile. Et donc, j'aime beaucoup ce type de questions. J'aime bien quand vous êtes honnête avec vous-même et j'aime bien quand je suis honnête avec moi-même aussi. Donc, comment se défendre face à un aigresseur quand on est physiquement une merde ? Déjà, si on est physiquement une merde, je pense qu'il est important quand même de se remettre un petit peu en question et de se poser des questions et peut-être d'entamer... Putain, j'ai une attaque ! Et peut-être dans la conversation Carambi de Filippino, ça m'a stressé. C'est de se remettre en question et effectivement, comme je le dis depuis pas mal de temps maintenant, quand même d'essayer d'entamer un programme pour devenir moins merdique. Alors, ça ne veut pas dire... Et c'est ça un petit peu le piège toujours et j'en ai déjà parlé. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir des athlètes de haut niveau, des ceintures noires en moins taille, des bêtes de combat ou je ne sais quoi. C'est juste pour se remettre un petit peu à niveau, être un petit peu moins merdique, pouvoir faire des tâches et remplir des rôles physiques un petit peu plus facilement. Ne serait-ce que de porter un carton de la cave au sixième étage, ne serait-ce que d'aider un monsieur qui est tombé de sa chaise roulante et de le reposer sur sa chaise roulante. Ça n'a pas besoin d'être des trucs... À chaque fois, on a l'impression quand même qu'on rentre dans l'équipe Rambo et Monsieur Olympique. Non, la condition physique, se remettre en condition physique, ça ne veut pas dire devenir des athlètes de haut niveau, mais ça veut dire être capable quand même de pouvoir un minimum assurer certaines tâches et un rôle dans la vie courante qui peuvent nous être demandés. Donc ça, c'est le premier truc. Donc, si on sait qu'on est physiquement une merde, c'est quand même peut-être bien de se démerder, de passer à l'étape supérieure et de se dire, bon, OK, je suis une merde, c'est un acquis, qu'est-ce que je vais faire pour être moins merdique ? Ça ne veut pas dire, encore une fois, devenir athlète de haut niveau. C'est une barre qui va être très difficile à acquérir puisque très peu de gens au monde sont en fait capables d'être et de devenir des athlètes de haut niveau. C'est un petit peu le problème, c'est l'image qu'on nous renvoie et tout de suite, si on veut faire un effort physique, repartir à la gym, en salle de sport, et ainsi de suite, tout de suite, il faut devenir des athlètes de haut niveau. Non, non, calmez-vous les gars, vous n'allez pas faire les jeux du crossfit en 2024 si vous vous y mettez aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ces mecs-là sont particuliers, soit ils ont un terrain biologique, un terrain physique particulier, soit ce sont des bêtes de discipline et ils n'ont rien d'autre à foutre de leur journée, mais pour nous qui, généralement, avons un travail, une famille, et ainsi de suite, et des poissons rouges, c'est tout de suite très difficile à acquérir. Donc, le premier truc, c'est de, un, de réaliser qu'effectivement, on peut être mieux, on peut faire mieux, peut mieux faire, c'est un petit peu aussi ma philosophie, peut mieux faire, et donc, de mettre en place quelque chose qui va nous démerder un petit peu, nous rendre moins merdique, sans pour autant viser l'athlète de haut niveau. C'est une erreur. Maintenant, est-ce qu'on peut gagner et comment se défendre face à un ingresseur quand on est physiquement une merde ? C'est une question très, très lourde, très, très large, et comme je le dis toujours, ça commence avec la sécu perso. C'est déjà ne pas être, ne pas se retrouver dans une situation où on doit se défendre. Et donc, c'est assez vague, c'est assez merdique comme réponse, mais si je ne suis pas là où il y a un problème, ça veut dire que je n'ai pas ce problème. Et donc, ça peut se résumer par ne pas traîner avec des mecs merdiques et des mecs douteux, ne pas traîner à des heures merdiques et des heures douteuses, et ne pas traîner dans des endroits merdiques et douteux. Déjà, si on intègre ces trois principes-là, on va éviter 95% de la merde et donc de devoir se défendre face à un agresseur. Surtout si on est une merde. Si je suis une merde, pourquoi j'irais traîner avec des gangsters de la place de la Villette à deux heures du matin dans le bar du coin ? Ce n'est pas possible. Ça ne va pas le faire. Je vais me faire bouffer, je vais me faire démonter. Donc déjà, si on peut éviter ces trois éléments-là, c'est déjà intéressant. Ensuite, je continue de penser que la première étape et l'étape la plus intéressante pour moi, après 50 ans à réfléchir à ces projets, c'est que je suis venu à croire que c'est plus intéressant pour nous de prendre des cours de théâtre où on fait de l'improvisation verbale et physique plutôt que d'aller faire de l'escrima et du carambite. C'est plus intéressant pour nous et on va éviter plus les bastons et les combats, surtout quand on est des grosses merdes, de faire du théâtre d'improvisation que de faire du carambite ou du karaté. Si à la base, on est une grosse merde, je sais, je les ai vus, je ne vais pas donner de nom, mais j'en ai vu plein passer pendant des stages, par exemple. Sur papier, c'est des tueurs, mais en fait, quand tu es une grosse merde, tu es une grosse merde. C'est tout, c'est comme ça. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Tu es meilleur en d'autres trucs. Ça se trouve, moi, je connais un mec, par exemple, ici, qui est une bête physique. Une bête ! Je m'entraîne avec lui ici et là. C'est un monstre physique. Il a un cardio d'enculé, des monstres, des bras sacs hommes, la plaque de chocolat, la totale. Le mec, c'est un tueur à la gym. Mais tu sais quoi ? Il voit une goutte de sang sur son doigt, il s'évanouit. Il ne supporte pas la vue du sang. Il s'évanouit. Donc, qu'est-ce que tu veux faire d'un mec comme ça ? Le mec, je n'ai même pas voulu mettre un coup de boule. Je prends une petite aiguille, je me perce le bras, je dis, regarde, il y a du sang. Et le mec tombe dans les pommes. Donc, on a chacun son truc. Chacun son merdier, chacun ses valises, chacun ses... les endroits où il va être fort, les endroits où il va être faible, chacun sa dynamique. mais je trouve que pour la plupart des gens, surtout si on est une grosse merde, si on se met à faire du karaté, du jujitsu, du tir, on va être une merde au karaté, on va être une merde en jujitsu et on va être une merde en flingue. Je l'ai vu 150 000 fois, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, autant passer sur des trucs où on a plus de chances de moins être merdique. et je vous assure que prendre des cours de théâtre et d'improvisation théâtrale, c'est beaucoup plus intéressant dans la vie au quotidien de tous les jours d'être à l'aise avec les gens, de pouvoir parler, désescalader et se casser plutôt que de se dire « Ah putain, mon premier temps, même si je suis une grosse merde, je pèse 50 kilos, je ne me suis jamais battu de ma vie, j'ai peur des araignées, j'ai une queue de cheval, j'ai un pull qui gratte. » Non, je vais apprendre à faire de la boxe taille. Mais mon gars, tu ne seras jamais champion de France de boxe taille. Il faut arrêter de délirer. Il va y avoir les exceptions, des mecs qui vont rentrer et qui vont se dire « Ah putain, je vais faire ça » et puis ils deviennent super bons. Mais la plupart des gens, des hommes ordinaires que nous sommes, t'as beau faire de la boxe taille, de la boxe, j'ai vu quand je faisais de la boxe et du combatif, il y avait une petite jeune très jolie avec une très belle queue de cheval. Elle était blonde, elle avait les yeux bleus, elle était super bien gaulée et ça faisait trois ans qu'elle faisait de la boxe avec le prof de boxe. Eh bien, tu sais quoi ? Ça ne le fait pas. Voilà, c'était une grosse merde en boxe et malheureusement, elle sortait du truc de boxe, elle se disait « Bon, putain, je sais boxer et tout. » Non, en fait, tu sais que dalle, tu vas te prendre une grande gifle comme tout le monde, tu vas te retrouver par terre, on va t'écraser la cheville comme tout le monde et tu vas être une grosse merde qui a fait trois ans de boxe. Voilà. Donc, au lieu d'être une grosse merde qui a fait trois ans de boxe, sois une grosse merde qui a fait trois ans d'improvisation au théâtre. Fais le guignol, monte ton cul, fais le rigolo, voilà, tu seras le guignol du coin, le clown du coin mais n'empêche que généralement, on ne donne pas des coups de boule au clown. Les clowns font pitié, voilà, on rigole un peu, on dirait « Bon, allez, casse-toi, pauvre clown. » Et on passe à autre chose. Donc, on n'est pas tous faits pour mettre des coups de boule et c'est bien de s'en rendre compte. Et donc, premier truc, c'est Q perso. Deuxième truc, savoir un petit peu dans quelle équipe on est. On n'est pas tous des bastonneurs, on n'a pas tous le gabarit, on n'a pas tous le physique, on n'a pas tous la psychologie qui va derrière. Et malheureusement, ces trucs-là, soit c'est inné, soit ça s'acquère, mais sur des très très longues années et donc, on n'a pas le temps. Et donc, il faut passer à autre chose et je te dis en fait, la désescalade, savoir faire des blagues, rigoler, y aller un petit peu au culot mais sans présenter de danger. Tu sais en fait, la rue, c'est une jungle, on est des animaux. Les animaux se lisent. Tu n'as pas besoin de parler en fait. Les animaux se lisent, on se lit les uns les autres et on sait en fait à la base qui est l'alpha, qui est le bêta, celui qui va manger, celui qui va ramasser. Alors, il y a toujours des erreurs, il y a toujours des imprévus, il y a toujours de la chance qui va avec. L'autre, il vient pour te mettre une grosse droite, il rate, il mange le béton par terre, il se casse la main. Ça peut toujours arriver. La chance de notre côté, l'ange Saint-Michel qui arrive, qui bute tout à notre place, c'est génial. Mais dans la majorité des cas, quand on est une grosse merde, on est une grosse merde. Quand on ne sait pas se battre dans la rue, on ne sait pas se battre dans la rue. Ça veut dire qu'on est nul en sécu perso aussi. Ça veut dire qu'il se passe une multitude de choses en fait où on n'est pas adapté, on n'a pas les outils, on n'a pas la boîte à outils et c'est comme ça. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, sécu perso et théâtre improvisé. Être un petit peu plus à l'aise avec soi-même, pouvoir parler à des jeunes, à des gens, à des mecs, à des hommes, savoir connaître sa place et ainsi de suite. Il y a des exemples, je pourrais en parler pendant longtemps, mais bref. Et ensuite, effectivement, il y a des outils qui sont plus intéressants d'autres. Comme je le disais tout à l'heure, si tu es une grosse merde physiquement et psychologiquement, il y a beaucoup de chance pour que quand tu fasses trois ans de Cali, tu sois une grosse merde au Cali aussi. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que quand tu vas tomber, parce que les mecs ne sont jamais tout seuls, ça va être quatre mecs dans la trame du RERB, tu vas les regarder avec ton sourire de con, voilà, ça va les énerver, mais tu as fait trois ans de Cali avec ton carambit. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas sortir ton carambit, mais vu que tu es une grosse merde, tu restes une grosse merde du carambit, tu vas te prendre une grosse branlée et il y a quand même des chances que tu te fasses planter avec ton propre carambit et donc, ça va mal se passer. Et donc, effectivement, il y a des outils pour les grosses mères qui sont beaucoup plus intéressants et pour les mecs qui touchent aussi, qui sont bons aussi, mais qui ont compris des trucs et qui ne sont pas dans l'égo de se bastonner toutes les cinq minutes. Effectivement, le lacrymogène est un de ces outils. Je suis et je continue d'être et ça fait maintenant 12 ans que je fais ce travail et je continue de pousser les pompes lacrymogènes. Pourquoi ? Est-ce que c'est un outil 100% fiable ? Non. Il y a effectivement des problèmes avec l'acrymogène. Le vent dans la gueule, les bouteilles qui fuient, les mecs qui ne savent pas s'en servir, ils ne savent pas qu'il faut remuer le truc avant de s'en servir. Les techniques qui ne sont jamais expliquées, les techniques en X, toutes ces choses-là, effectivement, il faut qu'on apprenne un petit peu comment se servir d'une bombe lacrymogène. Mais, ça reste un outil démocratique, ça reste un outil que tout le monde peut utiliser, qu'on ait 10 ans ou 80 ans, on peut appuyer sur le bouton. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît, je ne vous en parle pas très bien. Et effectivement, selon le choix de lacrymogène, selon le choix de la bombe qu'on choisit, ça peut avoir un impact déterminant sur notre survie et sur le combat. Donc, j'encourage tout le monde à porter une bombe lacrymogène, à apprendre à s'en servir. Basiquement, c'est ces deux trucs-là, je viens de vous apprendre à vous en servir. Déjà, il faut la secouer, il faut la voir dans la poche, il faut la secouer dès qu'on sort, par exemple, vous êtes en soirée. Voilà, tu es une fille, tu es en soirée, je suis en soirée avec tes copines. Voilà, tu écoutes du Jean-Jacques Goldman, je ne sais pas ce que tu branles, vous bouffez trois raisins et fumez quatre paquets de clopes et il est temps d'appeler un Uber pour rentrer à la maison. Il est 11 heures du soir, donc déjà, tu es limite sur la règle numéro 2, mais tu appelles un Uber, hop, tu descends avant de descendre, avant de dire au revoir à tes copines, salut, Josette et machin, tu prends ta bombe lacrymogène, tu la secoues comme une bite, voilà, tu la mets dans ta poche et tu gardes la main dessus et c'est là que tu descends en fait pour prendre ton Uber. Donc déjà, elle est mélangée et ensuite, c'est juste en X. En X, c'est le plus intéressant pour nous, c'est là où on va avoir le plus de chances de toucher le visage. Mais donc voilà, c'est ces petites règles-là qu'il faut respecter, mais effectivement, si on est une grosse merde, après la sécu perso, après faire le clown, le blabla, savoir parler aux gens, la tchatche, l'univers un petit peu charismatique, effectivement, des outils comme lacrymogène, la bombe lacrymogène est beaucoup plus intéressant pour moi que qu'un carambit. Si tu me donnes maintenant, tu me dis, ok, on va prendre le RERB ce soir à 1h du matin, un carambit ou une bombe lacrymogène ? Je prends la bombe lacrymogène. Je te laisse le carambit, mon gars. C'est aussi simple que ça. Donc, vraiment, vraiment super outil.